Bonjour à tous, c'est Olivier. Aujourd'hui, visite du pays Bitterrois et de ses curiosités, notamment quelques images rapides de l'étang de Montadie. L'étang de Montadie avait été interprété comme étant possiblement une piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. C'est complètement un fait. En fait, vous allez voir que c'est un étang naturel qui a été asséché au Moyen-Âge. Les travaux avaient été débutés en 1250, aux alentours de 1250 pour assécher cet étang pour en faire des cultures. Avec le drone, le fait d'avoir filmé très tôt le matin, on a des ombres sur les champs qui sont assez intéressantes. Au niveau des images, c'est assez sympa. Là, je prends la route. On remonte à Béziers puisque j'ai déjà filmé l'étang de Montadie il y a quelques jours. On va essayer de voir un peu plus le canal du Bidi, le pont Canal, qui est une des curiosités de Béziers aussi, qui est un pont absolument magnifique qui permet aux bateaux de croiser la rivière Lorbe. En fait, il croise évidemment par-dessous. Et juste avant le pont Canal, il y a les écluses de Saucerane qui permettent de gravir une hauteur de 21 mètres. Donc on va tout de suite aller voir ça, on va mettre en image et on va diffuser ce soir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Là, j'arrive sur le pied d'homme dans ses runes. Donc toujours avec la caméra portée, un peu un qu'autre jour, on va pouvoir faire les images. Un peu superbe, ça monte, je ne vous dis pas, je perds mon souffle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 On suit le bord du canal pour descendre jusqu'au pont canal Pont canal qui a cette curiosité de croiser la rivière de l'Orbe et permettre au bateau en toute sécurité de franchir ce fleuve Là je vous montre juste la vue du canal qui est derrière moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501